Je me suis amusée à prendre un moment pour essayer de définir ce qu'est l'astrologie. Il y a tellement d'évidence à ce stade dans ma manière de me représenter ce dont il s'agit, que j'ai jugé sage de prendre un peu de recul et d'essayer justement d'en donner une définition claire, tout du moins pour aujourd'hui. Car en effet, ce que je m'apprête à vous transmettre n'est qu'un arrêt sur image valable pour le moment où j'enregistre cet audio. Comme tout émouvement, y compris nos connaissances qui ne sont finalement que de l'air, eh bien, les informations que je partage sur cette vidéo, comme sur toutes les autres d'ailleurs, sont susceptibles d'évoluer. Se complexifier ou au contraire se simplifier, se confirmer ou bien s'invalider, se densifier ou bien à l'inverse s'affiner. Bref, la vérité absolue n'est pas de ce monde. Aujourd'hui alors, en tout cas dans ma représentation, l'astrologie est en premier lieu un langage, une symbolique. En apprenant ce langage, il est alors possible d'utiliser l'outil astrologique, c'est-à-dire le thème astral, la roue zodiacale, qui à mon sens est un outil projectif. Cela signifie que l'on vient projeter notre intériorité psychique, nos compréhensions mentales, intellectuelles, sur ce symbolisme, ce support imagé qui permet de concrétiser, de donner une densité à nos cheminements psychologiques. Ce langage nous permet parfois alors de parler de ce qui est ineffable, de ce qui ne se dit pas au travers de l'utilisation des différentes langues qu'il nous est possible d'apprendre. À mon sens, ce n'est alors ni plus ni moins qu'un langage psychologique. En apprenant ce langage, j'ai pu mettre en mots de nombreuses choses que je percevais chez moi, mais aussi chez les autres, ainsi que dans les manœuvres systémiques plus sociétales. Cela m'a notamment permis d'apprendre à être plus tolérante vis-à-vis des différences entre les individus, d'être plus patiente avec certains, d'être plus compréhensive envers d'autres, et même d'enfin pardonner à certains autres encore. À dire vrai, ce langage a en tout point changé mon rapport au monde, mais surtout à moi-même et aux autres. Ceci étant dit, à la fin de la journée, cela reste un langage. Il ne s'agit en rien de quelque chose dans lequel je m'enferme, comme une sorte de monde parallèle qui me déconnecterait de la réalité terrienne, celle qui est bien là, sous mes pieds. Au contraire, ce langage me permet justement de m'intégrer dans le monde, en me permettant d'intellectualiser ce que d'autres langages que j'ai pu apprendre, comme le langage mathématique par exemple, ne m'ont jamais permis d'intellectualiser, de mettre en mots. Alors, l'astrologie me fait découvrir que ce que je capte, entre gros guillemets, dans les interactions avec les autres humains, peut en partie s'exprimer grâce à cet outil projectif. Mais cela ne fonctionne pas toujours, pour des raisons, la plupart du temps, inexplicables d'ailleurs. Avec certaines personnes, c'est limpide, je les lis comme un livre ouvert. Avec d'autres, ça ne l'est pas, et je peux parfois me tromper d'ailleurs. J'apprends petit à petit que cela fait partie du processus, je ne suis pas en mesure d'aider tout le monde, et catégoriquement pas les personnes de qui je me sens proche affectivement. Je crois aussi que cela dépend beaucoup de mon état personnel, et c'est pourquoi la pratique de cet outil demande une hygiène de vie quotidienne irréprochable. Cela demande de prendre du temps de digestion, de repos, de retrait aussi, car sinon je me noie dans ces perceptions. Mais depuis que j'ai appris ce langage, j'apprends justement à mettre des limites claires entre ce qui m'appartient, et ce qui appartient d'autre part au lieu, à l'environnement, ou aux personnes qui m'entourent. L'astrologie m'a littéralement permis de placer un cadre autour de mon intériorité psychique, une contenance. Elle m'a permis de savoir qui j'étais, pour ainsi ne plus, ou en tout cas beaucoup moins, me perdre dans ce qui ne m'appartient pas. De fait, aujourd'hui, je dirais que mes six années de formation en psychologie m'ont permis de comprendre le fonctionnement humain dans ces grandes lignes, et aussi d'établir un cadre relationnel thérapeutique qui justement permette de ne pas se perdre dans le psychisme d'autrui. La psychologie m'apparaît alors comme le cadre, l'éthique, le contenant. Et l'astrologie est le contenu, la substance, la moelle à partir de laquelle il m'est possible de rencontrer autrui, de comprendre ce qu'il projette via, notamment, le processus transférentiel psychologique. Et alors, l'outil devient transmissible. La projection peut opérer en aller-retour. En vous écoutant parler dans un cadre strict, que je construis pour moi-même lors de mes séances, mes compréhensions, entre gros guillemets, intuitives, prennent sens. Je peux les traduire en langage astrologique. Ce que j'ai toujours perçu de façon contrainte, sans aucun contrôle, sans aucune maîtrise, comme quelque chose d'envahissant qui me vidait de mon énergie et me faisait traverser la vie tel un zombie, se trouve enfin être mis en lumière par le biais de cet outil, par le biais de ce langage. Bon, tout cela peut paraître fou, brumeux, non palpable, et pourtant je parle bien de vécu en tous points repérable et très très fort. Plusieurs points dans mon thème m'ont ainsi permis de comprendre tout cela, de l'intégrer et d'accepter finalement ce côté étrange chez moi, plutôt que de passer ma vie à le fuir, ou pire, à lutter contre lui. Uranus et Neptune à l'ascendant, notamment. En réalité, il s'agit d'un chemin assez solitaire, en tout cas, encore une fois, dans mon vécu. Il existe plusieurs méthodes d'astrologie et chaque astrologue a sa particularité, sa propre compréhension, sa propre utilisation. Je suis convaincu que tous, excepté les quelques charlatans et autres bonimenteurs qui, malheureusement, travestissent les démarches des nombreuses personnes qui font un réel travail d'approfondissement et d'amélioration perpétuelle de leur compréhension de l'outil, chaque astrologue a quelque chose de particulier, de singulier à apporter. Je l'ai déjà dit ailleurs, la démarche de beaucoup d'astrologues ne me parle pas, et pourtant je ne doute absolument pas de leurs compétences. Là où beaucoup d'autres, au contraire, me parlent beaucoup, leur conception entre en résonance avec mes propres vécus, mes propres perceptions. Ensuite, la notion de croyance est incontournable lorsque l'on parle d'astrologie. Est-ce que les planètes ont réellement un impact sur nous, sur l'outil ? Ce que l'on appelle la science du 21e siècle est catégorique à ce sujet, non. Ceci étant dit, la science du 21e siècle est incapable de mesurer ce ressenti extrêmement puissant que j'appellerai ici, faute d'un meilleur mot malheureusement, la foi, et pourtant nous sommes très nombreuses et nombreux à l'expérimenter. La question restera donc ouverte, et c'est très bien ainsi. Je terminerai juste sur cette question en disant que, dans ma pratique, je rencontre les personnes une première fois sans avoir aucune connaissance astrologique à leur sujet. La grande majorité du temps, lorsque je suis bien concentrée, absolument pas préoccupée par quoi que ce soit d'extérieur à la conversation en cours, j'arrive à deviner les dominantes astrologiques du thème de la personne sans avoir aucune idée de sa date de naissance. C'est comme une évidence qui m'apparaît mentalement, que je découvre en réalité en traçant des traits, en dessinant un schéma à la main, tout en écoutant la personne parler d'elle spontanément. De plus en plus même, je devine certains aspects du thème en plus des positionnements. A partir de là, je suis bien obligée de constater qu'il existe un impact réel et observable de ces symboliques. Il faut donc accepter que la science du 21e siècle ne puisse pas tout expliquer. Et encore une fois, c'est sans doute très bien ainsi. Nous sommes d'éternels apprenants, jamais rien n'est acquis, et la vie est très probablement une sorte d'éternel recommencement. Voilà, à mon sens, la principale leçon de l'astrologie. Alors si tu débutes, laisse-toi guider par l'appel de la découverte et accepte que celles-ci prennent du temps. En réalité, je suis convaincue que nous quittons cette Terre en ayant compris qu'une infime partie de tout ce qui est analysable concernant notre condition d'humain. Et alors, en ce sens, nous sommes tous des débutants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !